Et donc, pour illustrer tout cela, on va... Oh Pratique, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Eh bien, je commence à leur parler de... C'est un spectorien ! Et le générique, bon sang ! Non, 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 on va recommencer ça en bonne et due forme. Eh bien, bonjour mes petits... Mais je... Pratique, tu m'as complètement cassé le feeling, là. Je ne sais plus quoi dire aux gens, maintenant. Eh bien, on va parler de construction d'histoire, là. Je suis saoulé. Eh oui, il y a des règles pour construire une histoire. On ne peut pas commencer comme ça en plein milieu de l'action. Il faut d'abord présenter les personnages et leur univers. Ah, en fait, c'est pour ça qu'il fallait que j'attende le générique. Parce que comme ça, ça nous présente un petit peu avant qu'on fasse les tutos. Exactement, c'est ce qu'on va appeler l'exposition. Durant cette étape, vous êtes-vous familiarisé et vous attachez aux personnages, à l'univers. Comme ça, quand l'action commencera, vous serez en plein dedans. Et juste après cette étape vient... Le sujet du tutoriel. Non. Enfin, oui. Enfin, je veux dire, en général, viendra l'élément déclencheur. C'est ce qui va lancer l'action. Donc, du coup, c'est toujours toi l'élément déclencheur, parce que tu annonces les tutos. Tu te risques, pourquoi moi je ne peux pas faire l'élément déclencheur ? Ça a l'air cool. Pour le coup, avec ton dérapage du début d'épisode, c'était plutôt toi l'élément déclencheur. Moi, j'avais prévu de parler de post-synchronisation, un sujet qui intéresse tout le monde ici. Ah, c'est vrai ! C'est cool. Enfin, bref. À partir de là, le ou les personnages principaux vont tout faire pour atteindre leur objectif. C'est ce qu'on va appeler les péripéties. Ouais, mais nous, on n'a pas de péripéties, du coup, vu qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire les tutos. Si. Toi, avec tes stupides interruptions. D'accord. Si monsieur le prend comme ça, je ne dis plus rien. Merci. L'étape suivante, c'est le... Bon. Pratique. Pratique ! Autant pis, je ne céderai pas au chantage. L'étape suivante, c'est donc le climax. C'est le moment où la tension est à son comble et où on se retrouve face aux gros obstacles. Le dernier avant que tout se résolve. C'est le moment où il y a le plus de suspense. Pratique ! Lumière ! Non. Ah, tu réponds. Patrick. Patrick, je m'excuse d'avoir dit que tes interruptions étaient stupides, mais je sais que tu n'es pas vraiment stupide et que tu fais ça pour illustrer ou me tentes des perches pour que je puisse expliquer certaines choses. Pratique ! Tu es pardonné. Voilà. Après le climax vient la situation finale. C'est tout simplement un état des lieux après que le récit se soit déroulé et c'est une sorte de seconde exposition pour la fin, histoire de montrer ce qui est différent du début. Et concrètement avec nous, ça correspond à quoi ? Eh bien, je suis ravi que tu me poses la question. Dans notre cas, nous pourrions assimiler cela à notre complicité retrouvée depuis que je me suis excusé. C'est beau ce que tu dis. Enfin juste, j'aimerais revenir un petit peu sur l'étape des péripéties. On n'a pas trop le temps là, fais vite. Attends, attends, attends. Du coup, vous allez devoir faire attention à la façon dont vos personnages passent ces obstacles. Il faut que ça reste crédible tout en étant quand même pas trop prévisible. Et pour ça, il y a un outil très patri... Pratique ? Pour ça, c'est le planter et récolter. Voilà. Je peux conclure ? Oui, oui, oui. Alors du coup, si je prends cette caille USB... Vite ! Oh, ça va, ils vont nous laisser finir. Ils vont pas nous couper en plein milieu de notre... Alors moi, j'ai juste une petite demande à faire pour cette fois-ci. Oui ? Est-ce que ce serait possible d'arrêter de faire la blague du titre qui arrive au moment où... Bon, qu'est-ce qui nous manque pour faire l'épisode 5 ? Bah moi, ça fait depuis l'épisode 4 que c'est prêt. Excuse-nous d'avoir voulu communiquer, trouver de l'argent, présenter les personnages, expliquer les indices, préparer l'épisode 5, parce que c'est quand même l'épisode qui va nous prendre le plus d'énergie et de temps. Allez, c'est reparti. Je vois pas ce qui peut être plus chiant que vous deux. On a envie peut-être de l'apparition du docteur pratique dans notre épisode pour finir le sien. Comme vous pouvez le constater, mon arrivée ici est très mal amenée. Mais c'est une erreur de débutant que vous pouvez corriger très facilement. Non, non, mais il va se calmer, lui. Oui. Menace donc celui qui instruit les autres. Non, là, il nous insulte. Je connais les mots, le jeu des mots c'est de l'insulte. Euh, on peut faire notre épisode ? Ici, je fais office d'éléments déclencheurs. Je sème le trouble et la discorde. C'est bien, vous avez suivi mon épisode d'aujourd'hui, là ça commence à être bien. Euh, j'ai un petit problème, je sais pas comment le virer, c'est lui qui écrit ses répliques. Euh, bah pardon, ah, pardon. Je sais. Comment, euh, voilà. Ça règle en quoi le problème ? Bah, comme il n'y a plus d'effet, que lui c'était un des faits, C'est beaucoup mieux, effectivement. Vous voyez, ça c'est les obstacles, les enfants. Qu'est-ce qui vient après ? Euh, qu'est-ce qu'il manque à l'épisode 5 ? Moi, il me manque juste l'explosion. L'épisode s'appelant l'explosion, je pense que ça peut être... La crise approche, c'est bientôt le climax. Vous sentez cette tension ? Non. Bon, vous vous souvenez quand j'ai parlé de planter et récolter dans mon épisode ? Oui. Récolter. Comme ça tu l'as, ton effet de merde. C'est vraiment nul. Pas foutu de faire tenir une tension deux secondes. Je me casse. Et donc là c'est bon, le prochain épisode, c'est... L'épisode 5. Bah d'après les commentaires, oui, il serait temps. Sous-titrage ST' 501 ... Musique